Merci infiniment. Alors voici, tenez-vous bien, j'y vais. C'est un peu plate que nos jeunes lisent, pas plus, hein, mais pas tant que ça. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs programmes scolaires les encouragent, comme on peut le voir d'ailleurs avec notre mère supérieure préférée et son chouchou, la jolie Mégane. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît, les enfants, donnez-moi une petite chance. Donnez-moi une petite chance, les enfants. Bon. Voyant. Aujourd'hui, mère va vous parler d'un des plus beaux passe-temps qu'il soit. Fourré. Bon, ça commence. Non. Je parle de la lecture. C'est quoi ça? Alors, la lecture est un passe-temps individuel, ou si vous préférez, c'est un plaisir solitaire. Mère vous encourage à pratiquer les plaisirs solitaires. Mère passe ses soirées étendues devant sa fenêtre à pratiquer les plaisirs solitaires. Mère, too much information. Bon. Parlant de lecture, c'est avec une grande tristesse qu'on apprenait récemment le décès du créateur des livres Martin. Martin. Vous connaissez sûrement les livres de Martin, la série Martin, Martin, non? Martin? Voyons donc, Martin. Martin à la plage, voyons donc, à qui je parle. Martin fait des courses, voyons, voyons, voyons. Une lueur d'espoir dans l'oeil, voyons, qu'est-ce qui arrive. Vous connaissez pas ça, Martin? Martin en voyage? Martin sac un coup de pied au cul d'une gang de tarlas de l'école publique? Elle est bien loser, Martin. Bon, en tout cas, Martin fut une inspiration pour de nombreuses générations de jeunes demoiselles. Mère, suis-tu une inspiration pour les jeunes demoiselles, moi? Non. Non. Vous êtes une inspiration pour l'achat de contraceptifs à Zazine. High five créateur. Yeah. Mère, inspirerais-je un jour une série de livres telles que Martin? Mademoiselle Mégane, si vous aviez inspiré une série de livres, les titres seraient plutôt Mégane à la clinique de MTS, Mégane au gangbang, ou alors mon préféré, Mégane sous les roues du char de mer. Ah, mon Dieu, elle est en feu. High five créateur. Merci, Mère. Afin de vous inculquer les joies de la lecture, Mère a choisi de vous lire à l'instant un extrait. Un extrait de ceci. De quoi c'est ça? Ça s'appelle un livre. On peut l'ouvrir et le lire ou l'étamper d'en face des petites guédonnes. Je choisis l'option numéro un. Très bien, c'est tout à votre intérêt. Alors, il s'agit du best-seller Jovette, la jeune chrétienne. Et c'est tiré de la collection Brûle en enfer toute salope. Écoutez bien la beauté du langage. Chapitre 8. Mademoiselle Mégane! Ah si, hop! Au revoir! Ce matin-là, en allant à la messe, Jovette, la jeune chrétienne prit la main d'un garçon et Jésus lui donnait un coup de batte dans la face. Fin. C'est non ma cochonne, Jovette. Bon. Eh bien, comme la lecture ne semble pas vous motiver à une vie de pureté, mère a une surprise pour vous un matin. Elle va vous présenter un film. Oui! Un film étant en vedette mère. Alors, on met ses mains bien en vue sur le bureau devant soi. D'accord. D'accord. Bon, mère va aller éteindre les lumières. Alors, on voit mère dans sa jeunesse. Elle fait des tata à la caméra. Ici, elle fait toujours des tata à la caméra. Encore ici, elle pointe quelque chose, on sait pas quoi, mais elle fait des tata. Elle fait des tata à deux mains. Elle tient un pot de moutarde, y avait fait probablement. Mère, ça donne à la danse. Vous bougez même pas, mère! Tout se joue sous la soutane. Ok, c'est déjà fini. Oui, on colle ici. Bon, mère est des fâchés. Ok, alors, on va maintenant reprendre la lecture. On peut-tu se flageller à la place? Mon Dieu, mais le plaisir n'arrête pas. Allez, prenez vos ceintures, flagelez-vous. Quel bel après-midi. High-five, Cléa-Teil. High-five, Cléa-Teil. High-five, Cléa-Teil.